Élection après élection, le Front National grignote des sièges dans les collectivités territoriales. Que se passe-t-il dans les villes gérées par l'extrême droite ? Quels sont les choix politiques de ces municipalités ? Lors d'une journée organisée à Marseille, des militants de Bolen et des 13e et 14e arrondissements de Marseille ont rendu compte des mesures prises par leur maire. Voilà le genre de bulletin municipal que les habitants de Bolen reçoivent dans leur boîte aux lettres. Des idées sexistes, racistes ou autoritaristes qui se banalisent dans cette ville, gérée par la Ligue du Sud, une organisation d'extrême droite identitaire depuis 2008. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai des mots de parents qui me disent « Je ne veux pas de la photo de tâche, il y a trop de tâche marron, on prendra qu'il ne s'agit pas de tâche salie. J'ai des parents qui demandent à ma directrice avant d'inscrire si dans l'école ça va, il n'y a pas trop de gris. » Moi, je le dis parce que je sais que vous, ça vous choque, mais par chez nous, ça choque beaucoup. S'informer sur la politique menée à Bolen, c'est mieux comprendre les priorités de l'extrême droite. La ville compte 14 000 habitants et une brigade de gendarmerie, mais la maire, Marie-Claude Bompard, a décidé en 2008 de doubler le nombre de policiers municipaux. Une quarantaine d'agents, dont 28, sont armés. Mais dans le même temps, le personnel municipal est réduit au strict minimum dans les écoles. On se retrouve à effectifs très réduits, notamment avec la réforme des rythmes. Elles sont amènes parce qu'elles font aussi, elles sont à Tsem chez nous, elles font aussi les nouvelles activités, elles sont aussi animatrices et elles font aussi le ménage. Donc elles subissent quand même pas mal de pression, elles aussi. Donc on leur dit « Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. » Et c'est vrai que nous, le mercredi matin, par exemple, avec la réforme des rythmes, on a deux atteints pour toute l'école. Des fois, il y en a une qui est malade et on se retrouve seul avec des petits. Là, c'est vraiment un choix politique, c'est-à-dire qu'ils préfèrent utiliser ce budget-là à d'autres secteurs, qui leur semblent pour eux plus importants que l'éducation. L'éducation n'est clairement pas la priorité. À Marseille, le Front National est à la tête d'une des mairies de secteur. Stéphane Rabier siège dans les 13e et 14e arrondissements qui comprennent de nombreux quartiers populaires. Contrairement à Marie-Claude Bompard, il n'a que des pouvoirs restreints, mais arrive tout de même à laisser l'empreinte du FN dans sa politique. Il fait une crèche dans sa mairie de Noël pour expliquer que Marseille, son histoire, c'est la Provence et la chrétienté, alors qu'on sait bien que Marseille, c'est bien plus riche que ça comme histoire. Et après, en termes de mesures concrètes, il vote contre les subventions aux centres sociaux, contre les projets de réhabilitation urbaine. Et puis, concrètement, il a fait baisser de 90% l'octroi des attestations d'hébergement, c'est-à-dire la possibilité pour les familles du 13e et 14e arrondissements de faire venir une partie de leur famille qui est à l'étranger pendant les congés. Et ça, maintenant, c'est quasiment interdit pour ces familles. Pour échanger les expériences et organiser la riposte, des militants de la région PACA se sont réunis le dimanche 7 juin à Marseille. Un débat nécessaire alors que les élections régionales se profilent. Un pouvoir convoité en PACA par la droite la plus dure en la personne du républicain Christian Estrosi et par la députée frontiste Marion Maréchal-Le Pen.